bonjour et bienvenue je vais vous montrer aujourd'hui comment peindre des rochers autrement qu'avec une carte parce que des fois il faut savoir faire autrement puis aussi on peut on peut ne pas aimer la carte alors je vous ai mis le matériel que j'ai utilisé enfin les couleurs que j'ai utilisé après vous pouvez les changer donc je vais commencer par mettre ma couleur alors j'ai mis un petit peu de terre de sienne et un petit peu de enfin j'ai les haut niveau des couleurs les la terre de sienne naturel et puis mon ma couleur pêche l'a obtenu avec le le jaune de naples et le rose alors ce n'est pas de jaune de naples vous pouvez utiliser un autre jaune où vous pouvez utiliser carrément que de la terre de sienne naturel donc je n'ai pas mis partout comme ce sont des rochers avec avec beaucoup de creux de deux et d'irrégularité du coup je les pape 1 il faut pas le peindre uniformément de façon régulière donc là je suis en train d'ajouter tantôt de la terre de sienne naturel tantôt de ma couleur un peu pêche là voilà donc et de façon très irrégulière et j'utilise un pinceau numéro 8 ou 6 alors après la taille du pinceau dépend évidemment de la taille du rocher donc là j'ajoute alors j'ai pas mouillé du tout en les le rocher avant parce que justement là on veut je veux dire on veut qu'ils aient des traces et des marques et là j'ajoute de la terre de sienne naturel alors plus ou moins pendant brûlée plus ou moins épaisse donc c'est pour ça que la couleur est plus ou moins soutenue je peins dans le sens des rochers puisqu'ils sont légèrement enfin ils seront en diagonale voilà donc j'ai évidemment j'essaie de mettre de la terre de sienne brûlée là où je veux faire ensuite des des infractuosités au niveau des rochers au niveau du bas il va falloir aussi le faire parce que là niveau le bal avec le liquide de masquage c'est pas évident parce que les traces qui sont faites et puis les traces que j'ai fait que j'ai au niveau du liquide de masquage les le dessin des roches est pas évident d'autant que je l'ai peut-être un peu rectifié aussi après en peignant et comme la mer est peinte c'est compliqué de fin de voilà donc il va falloir faire la base des rochers aussi en même temps de manière à ce que ça soit cohérent donc pour l'instant évidemment ça ressemble pas grand chose donc là je suis en train donc de rectifier de commencer à faire la base de mes rochers qui arrivent dans la mer parce que je veux pas que je voulais pas qu'ils soient qu'ils soient trop horizontaux et trop régulier c'est pour ça que j'avais laissé ça faisait un peu un peu friche parce que je je voulais pas le prendre liquide de masquage c'est que ça vous donne des traits hyper nettes et tout et je voulais pas vu que c'est de la radio de la roche qui est déjà qui qui émerge de la mer et qui en plus est battu par les flots donc alors là l'aquarelle elle est elle est inspirée du phare du four donc là je mets de la terre de sienne brûlée consistance qui sort du tube je dis inspiré parce que il y a des courants justement là au niveau du récif là et que j'ai pas fait parce que moi j'ai fait une mer calme par rapport à ce que c'est et voilà donc du coup c'est pour ça je dis inspiré du phare du four alors sans attendre que ça sèche j'ai fait le mélange j'ai ajouté du bleu d'outre-mer à la terre de sienne brûlée et je suis en train d'ajouter donc justement avant que ça que ça sèche le mélange sur de façon irrégulière parce qu'encore une fois ce sont des cc des blocs de granit donc enfin je pense et en tout cas ce sont des blocs de roche très irréguliers et donc dont une partie est au soleil puisqu'ils ont plusieurs plus plusieurs facettes et donc je les pose alors honnêtement j'ai pas tenu j'ai pas je suis en train de faire torturer par le chat en même temps donc c'est compliqué donc j'ai il faut surtout pas les peindre de façon régulière puisque contrairement à la technique avec la carte où on peint tout et on modèle les rochers et la carte là le pinceau en pose une partie déjà au niveau ombre et lumière et laisse les parties les plus claires en fait qui ce qui sont celles qui sont éclairées par le soleil et donc il faut déposer les parties les plus sombres en variant la consistance là par exemple il ya plus de bleu que tout à l'heure parce que c'est en bas donc des rochers et c'est a priori la zone la plus à l'ombre en déposant donc de façon irrégulière et en essayant de commencer alors j'ai pas essayé de dessiner les infractuosités et tout ça j'essaie juste en fait de faire une surface assez régulière en en suggérant en fait des blocs de rochers en fait voilà donc par contre j'évite que ça fasse comme celui d'un humide que ce qu'on voit trop les petits cheveux là de car la peinture diffuse parce que vu le type de roche ça le fait pas trop mais 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 sans plus en fait voilà donc ça c'est c'est une première chose alors au niveau donc de du bas des rochers voyez qu'il ya un petit peu de blanc qui est resté parce que quand j'ai pas j'ai mis chez fait la peinture j'ai la mer j'ai retiré une partie de de la peinture justement pour que ça fasse plus clair que ça suggère à l'écume donc là avec le pinceau humide je retire tant avant que ça sèche quelques un petit peu de peinture foncée et puis là je commence à modeler un petit peu mais mes formes de rochers donc très honnêtement j'ai pas suivi du tout le bal et la vraie le vrai récit fin le 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 vrai mode de lait des rochers gelé je les fais comme comme ça me parlait sur le moment et comme ça m'inspirait le but étant de faire des de suggérer des des blocs de rochers alors voilà ce que voilà ce que ça donne une fois sec donc là il ya deux solutions il ya la solution la plus rapide et la plus simple prenez un pinceau fin et vous suggérez avec donc la couleur foncée c'est-à-dire terre de sienne brûlée et bleu trop d'outre mer vous suggérez les arrêtes un des des fissures du dur et du récif et ça vous fait en fait votre récif alors moi j'ai pas fait tout à fait comme ça parce que je vais m'amuser donc j'ai refait mon mélange c'est ce qu'ils ont en train de faire bleu d'outre mer plus plus terre de sienne brûlée et donc et j'ai ajouté un petit peu de bleu de phtalo de la mer de manière à intégrer un peu mais toutes mes couleurs et j'ai pris un pinceau numéro 12 alors qu'il est un peu usé parce que vous voyez la pointe c'est le pinceau dont je me sers pour faire à qui est un peu ébouriffé parce que moi je m'en sers beaucoup pour ça et je griffe en fait avec avec le pinceau alors attention je dis griffé c'est parce que je me fais torturé par le chat mais je veux dire c'est griffé j'abîme pas le papier c'est juste que je peins à sec avec donc les poils c'est à dire que mon pinceau il est il est très peu très peu humide la peinture elle est elle est peu peu diluée aussi et en fait je avec ce donc un mélange qui est quasiment à sec je pose j'utilise en fait les poils mon pinceau qu'ils ont complètement ébouriffé pour déposer de façon très aléatoire et très surtout très irrégulière ma peinture foncée de manière à modeler en fait mon rocher en faisant attention quels endroits qui doivent être plus foncés que d'autres c'est pour ça que j'y repasse dessus voilà c'est ce que j'appelle griffé j'abîme pas le papier on fait pas donc après là c'est pareil on peut continuer comme ça à agri a passé ce avec cette technique là jusqu'à dessiner les enfin vraiment dessiné les les relève donc là voilà j'ai pris le pinceau plus le pinceau numéro 6 et je suis en train de faire en fait les fissures et les arrêtes de mais de façon encore encore une fois très irrégulière au niveau de la de la du rocher et là j'apporte juste un petit peu d'eau en fait pour perturber le chaud le séchage et faire faire des pas des pas oui des mini auréoles en fait puisque je perturbe et en fait là j'ajoute la peinture que j'ai utilisé donc le bleu avec la terre de sienne brûlée je la dépose à aller de aléatoirement et donc là où j'aime de mouiller de manière à ce que ça fasse des marques irrégulières l'objectif en fait depuis le début c'est de faire des des traces et des marques très irrégulière de manière à suggérer l'ombre et le les fissures que peuvent avoir que peut avoir le récif en fait voilà et donc je le mets au fur et à mesure donc là le résultat est satisfaisant la question qui se pose c'est quand est ce qu'on arrête de peindre le rocher la réponse il n'y a pas de réponse absolue ça n'est qu'une réponse relative la réponse est quand vous estimez que vous avez atteint le vous avez encore un peu les contrastes entre les différentes parties du relief et des infractuosités du rocher me disait qu'il fallait que je monte encore un petit peu en valeur et que je j'accentue les contrastes donc j'ai continué donc en rajoutant du foncé et puis en sculptant alors pour le faire avec une carte là je les fais parce que je voulais je n'avais pas la carte sous la main et que je voulais un rendu aussi un peu différent de la carte avec le bord du tube c'est ça marche aussi donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo c'est je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt